Bonjour à vous tous. Je suis à Montgeron dans ma circonscription. Les commerçants m'ont demandé de venir les voir pour me faire part de leurs problèmes financiers lourds et j'ai été dans la ville notamment au marché. J'ai pu voir beaucoup d'inquiétude de nos concitoyens qui ne comprennent plus rien notamment sur la question des masques. On a appris hier que la grande distribution annonçait la vente de dizaines de millions de masques et là on peut comprendre la colère des personnels soignants notamment les aides soignantes à domicile, les aides à domicile, les infirmières, les médecins qui n'ont toujours pas de masques FFP2, qui n'ont toujours pas assez de masques chirurgicaux et qui disent mais comment se fait-il que la grande distribution puisse avoir commandé des millions de masques, des dizaines de millions de masques, elle va les vendre et nous l'Etat a été incapable et est toujours incapable de nous fournir les masques. Nos concitoyens aussi qui sortent savent bien que si on veut réussir le déconfinement il faut un masque. Il faut un masque chirurgical et si chacun porte le masque chirurgical on arrivera à éviter la propagation de l'épidémie. Je l'ai porté ce matin en allant à la rencontre de mes concitoyens par respect pour eux et par respect pour ma santé. Alors moi je maintiens que si l'Etat le voulait on pourrait distribuer gratuitement les masques nécessaires. Et je maintiens que la grande distribution qui a eu le monopole du commerce depuis le début du confinement qui a gagné beaucoup d'argent qui au dépens des petits commerçants peut faire le geste de donner gratuitement les masques qu'elle a commandé. Car il faut être raisonnable, il est inacceptable malgré le plafonnement décidé par l'Etat que la grande distribution qui a accumulé tant d'argent, tant de marge depuis le début du confinement, ne donne pas les masques gratuitement. Je demande donc à l'Etat, je demande aux grands leaders de la grande distribution d'offrir les masques qu'ils prétendent avoir. Aujourd'hui ils disent non on les a pas vraiment, ils ont été commandés, on sent un rétro pédalage. En tout cas je veux la lumière sur cette question des masques. Depuis le début du confinement notre pays est à la distribution de tous les masques pour tous ceux qui travaillent et distribution au grand public avant le 11 mai pour que le confinement, le déconfinement soit réussi. Encore une fois j'insiste dessus, il faut des masques obligatoires dans les commerces et il faudra des masques sur la voie publique. La grande distribution doit cesser de faire des marges aux dépenses de la collectivité, elle doit offrir les masques qu'elle prétend avoir. Bonne journée.